On entend souvent parler du bilan carbone, mais au final, est-ce qu'on sait vraiment à quoi ça correspond ? Pour être honnête, avant de faire cette vidéo, j'avais une vague idée de ce que c'était, et ça m'a permis de faire un travail préparatoire. L'idée dans cette vidéo, ça va être d'identifier le lien entre le bilan carbone et le changement climatique, de donner les ressources pour que tu puisses calculer ton propre bilan carbone, de te donner des pistes d'action, et en bonus, on va se focaliser sur le terme strict du bilan carbone et les usages pour les organisations. Alors il faut faire attention, parce qu'il y a plusieurs méthodes pour faire des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc un des plus connus, c'est ce fameux bilan carbone, mais ce n'est pas le seul. Alors, tout d'abord, le bilan carbone, il fait référence au dioxyde de carbone, donc il y a un gaz à effet de serre. Ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, mais en fait, ce qui se passe, c'est que des équivalents sont calculés en fonction des pouvoirs de ces gaz-là, et donc tout est résonné en tonnes de dioxyde de carbone ou en tonnes de carbone. Donc les gaz à effet de serre, dits GES, sont des gaz qui sont présents dans l'atmosphère terrestre, et ils contribuent à l'effet de serre, qui est un phénomène normal. Alors, qu'est-ce que l'effet de serre ? L'effet de serre, c'est quand les gaz à effet de serre vont intercepter les rayons qui vont être émis par la surface de la Terre. Pour faire très simple, il y a deux origines à ces rayonnements, il y en a qui viennent du Soleil et il y en a qui viennent de la Terre. Pour faire une comparaison, la bêche d'une serre, ça va agir comme les gaz à effet de serre. Alors, d'où faisons le problème ? L'effet de serre, c'est un phénomène normal, mais on distingue un effet de serre qui est naturel et un effet de serre qui est additionnel. Comme son nom peut l'indiquer, l'effet de serre additionnel est dû aux activités humaines. En effet, les activités humaines participent à changer la composition de l'atmosphère. Depuis la révolution industrielle, on effectue des transformations qui contribuent à augmenter la quantité de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone, donc CO2, et du métal. Pour le carbone, en fait, il y a deux causes principales qui sont l'extraction des sous-sols via les énergies fossiles du carbone et la déforestation. En ce qui concerne le métal, j'ai mis un article complémentaire dans la description. Donc, en fait, cet effet de serre, il va s'intensifier et ça veut dire qu'on va avoir un surplus d'énergie qui va être intercepté par ces gaz à effet de serre. Et ça, ça va impliquer plusieurs conséquences qui vont être directes ou indirectes, dont la montée des températures, l'élévation des océans, l'augmentation des précipitations et l'acidification des océans. Aujourd'hui, ça va être les critères qu'on va entendre quand on va parler de l'environnement, en tout cas dans cette vidéo. Effectuer son bilan carbone ou son bilan de gaz à effet de serre, c'est un moyen de contrôler individuellement ou collectivement son impact sur l'environnement. Alors, ça reste un outil qui sont faits avec des estimations qui peuvent rendre des résultats très variables, mais c'est quelque chose d'intéressant pour commencer et pour voir où on est dans sa démarche de durabilité. À titre individuel, on doit manger, dormir, se nourrir, se déplacer et on a des loisirs. L'idée, c'est de savoir en quoi ces activités, en quelle mesure ces activités vont avoir un impact sur l'environnement et quelles actions vont permettre de réduire ces impacts. Il existe plusieurs outils en ligne pour simuler le bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Je n'ai pas voulu détailler ici les méthodes de calcul, je vous laisserai aller les consulter sur les sites web dont je vais vous parler. Pour faire une première estimation assez rapide, le site Ecolab est plutôt bien et il donne des pistes d'action à la fin du test. Il est développé par l'équipe Ecolab de l'agence de la transition écologique ADEME et l'association de bilan carbone, aussi dit AVC. Le deuxième outil que j'ai un peu plus apprécié, c'est l'outil Micmac. Il donne un total en équivalent carbone et en équivalent de dioxyde de carbone. Avec le détail par secteur, puis tout le détail par activité. Il a été mis en place par les associations Avenir Climatique et TACA. Dans les deux cas, je suis assez loin de l'objectif d'avoir 2 tonnes de dioxyde de carbone émis par personne. Je suis plutôt au double, mais ça reste quand même deux fois moins que la moyenne française, qui est de 8 tonnes de CO2. Vous me direz dans les commentaires où est-ce que vous en êtes, si vous avez fait les calculs et les résultats que vous avez obtenus. Ça m'intéresserait de savoir ça. En ce qui concerne les pistes d'action quand on est étudiant, il y a deux axes principaux qui sont plutôt facilement accessibles. Donc ça va être la mobilité et l'alimentation. En ce qui concerne la mobilité, on peut prendre son vélo, prendre les transports en commun, essayer d'éviter l'avion, faire du covoiturage à 2-3 personnes. Pour l'alimentation, ça va être surtout limiter la consommation de viande, favoriser les produits de saison et acheter de l'alimentation plus locale. À la maison, vous pouvez tout mutualiser. Donc ça peut commencer par être en colocation ou dans un habitat partagé. Ça peut être mutualiser les appareils électroménagers. Et le fait d'aérer régulièrement son appartement, ça permet de limiter l'augmentation de température au niveau du chauffage. Parce qu'on a ventilé l'appartement. En ce qui concerne le numérique, conserver les appareils le plus longtemps possible, c'est quelque chose d'important. Essayer de limiter les objets connectés au strict nécessaire. Acheter du matériel de qualité qui va durer plus longtemps avec une bonne performance de batterie. Acheter d'occasion et recycler ses appareils. Limiter ses utilisations données, donc faire attention au streaming vidéo. Se désabonner des notateurs qu'on ne lit pas et essayer de stocker et conserver vraiment que les données qui sont nécessaires. Et pour mettre en perspective la part des émissions de gaz à effet de serre individuels, il y a un graphique très intéressant qui a été mis en place par Carbone4. C'est un rapport qui estime que la part de l'effort individuel est estimé en A quart. Et que la part des efforts collectifs est estimée en A trois quarts. Ceci m'amène à la séquence bonus sur les outils utilisés pour les émissions de gaz à effet de serre, plutôt pour les organisations. Et c'est là qu'on va enfin expliquer ce que c'est que vraiment le terme bilan carbone au sens strict. Donc le bilan carbone c'est un outil d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre qui va estimer les émissions directes et des émissions indirectes de toute activité industrielle ou tertiaire. Il a été mis en place par Jean-Marc Jancovici entre 2000 et 2003 pour le compte de l'ADEME et de la mission interministérielle pour l'effet de serre. Cette marque a été transférée à l'association bilan carbone en 2011. Au sens strict, on parle de bilan carbone comme la méthode de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre qui est donc tenue à jour par l'association bilan carbone. Il s'agit donc d'une méthode. Il existe une deuxième méthode avec laquelle le bilan carbone ne doit pas être confondu. Il s'agit du bilan des émissions de gaz à effet de serre, dit BGS. Alors que le bilan carbone ne représente aucun caractère obligatoire, le BGS est obligatoire dans certains cas et doit être accompagné d'un plan d'action. D'après le site bilan GES ADEME, cela concerne les entreprises de plus de 500 salariés, les collectivités de plus de 50 000 habitants, les établissements publics de plus de 250 agents et les services de l'État. Dans les deux cas, ce sont des méthodes adaptées pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, mais pas pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre, ni d'un bien, ni d'un produit, ni d'un service. Pour ce qui concerne les détails des méthodes de calcul, je vous renvoie vers la chaîne YouTube de l'association bilan carbone. et en ce qui concerne le BGS, j'ai trouvé un PDF qui date de 2016, qui a été édité par le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui détaille la méthodologie de calcul, et je vous le mets aussi en description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu as pensé du contenu et de la forme, et si tu as trouvé que ce contenu était plutôt équilibré. A bientôt !